Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tutoriel maquillage. On va tester des petites nouveautés et surtout une palette en nouveauté avec laquelle on n'avait pas encore fait de maquillage qui est la palette Sugar d'Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills nous a sorti deux mini palettes. Je vous ai déjà fait un tutoriel avec la première qui était la Spice. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel avec la Sugar. On a des teintes qui sont quand même un peu plus froides, un peu plus bordeaux, des teintes pailletées qui sont absolument magnifiques. On va se faire un petit truc qui je pense va être assez sympa. Pour ce qui est du teint, je l'ai fait hors caméra, mais vous retrouverez en barre d'infos la totalité des produits comme d'habitude. Et pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Pour cette palette de 9 fards, je vais vous faire un petit zoom. On a comme pour l'autre, des fards mat, des fards irisés. Vous avez des fards mat, comme celui-ci par exemple, qui comportent des toutes petites paillettes. Mais vraiment, les paillettes sont tellement fines, c'est tellement des micro paillettes que, très honnêtement, sur les yeux, ça ne se voit quasiment pas. Je vais vous faire un swatch de la deuxième rangée. Vous avez des teintes pailletées. Oh là là, regardez comme c'est beau. Là, vous avez une teinte qui est due au chrome. En fait, c'est un bleu violet. C'est vraiment très, 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 très joli. Je vais les mettre au niveau du dos de ma main. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette luminosité sublime. Alors, vous êtes sur des fards pailletés qui vont avoir un agent liant. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin, si vous ne le souhaitez pas, vous n'avez pas besoin de mettre de base particulière pour les paillettes. Par contre, quand vous prélevez, faites attention, ne prélevez pas forcément beaucoup de produits parce que vous pourriez avoir des chutes. Pour ce qui est des teintes mat, on va voir si les teintes sont aussi poudreuses qu'avec la spice. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas parce que j'adore les fards poudreux d'Anastasia Beverly Hills. Ce sont des fards qui se travaillent avec une rapidité déconcertante. Donc, écoutez, ce n'est pas plus mal. Et aujourd'hui, on va se faire un petit truc. On va aller plutôt, je pense, vers les teintes, peut-être vers ces teintes-là qui sont des teintes violines. J'aimerais bien qu'on utilise celle-là, celle-là aussi. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire parce que franchement, tout me fait envie. On va commencer par prendre un pinceau MAC 217. Je vais prélever cette première teinte qui est un petit peu légèrement rosée. Je vais l'appliquer au niveau de ma paupière fixe. Donc, elle va très peu se voir. C'est juste pour uniformiser. Je n'ai pas fait mes sourcils. Je les ferai après. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre ? Écoutez, je vais prendre cette teinte avec le même pinceau. Donc, c'est poudreux. Regardez. Vous voyez, il y a plein de petites chutes. Il faut faire attention. Cette teinte, je la dépose au niveau de mon pli-paupière. Ça se dégrade bien. Je vais prendre ensuite la teinte du milieu de la dernière rangée. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Je vais ensuite la dégrader. Je vais également la dégrader avec ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon pli-paupière en faisant des mouvements de va-et-vient. Voilà. Pour ce qui est du ras de cil inférieur, je vais garder la même teinte que je vais déposer au niveau de la moitié de mon ras de cil inférieur. Et je vais reprendre avec mon pinceau MAC 217 la première teinte juste pour bien dégrader les contours. Je vais ensuite prélever tout d'abord la teinte violette, la première teinte de la dernière rangée. je vais l'appliquer à partir du centre de ma paupière mobile. Je vais la fondre avec la teinte intense. Je reprends mon petit pinceau sans reprélever de matière juste pour bien fondre la couleur. Je retourne ensuite mon pinceau et je vais prendre la dernière teinte de la deuxième rangée. Je vais l'appliquer à partir de mon coin interne. Je vais la dégrader sur ma paupière mobile. je vais fondre les deux couleurs entre elles. La couleur violette et cette couleur bleu-violet qui est à effet. Et avec la tranche de mon pinceau, je vais en prendre également de cette couleur bleue. par contre je vais la mouiller pour la déposer au niveau du début de mon ras-de-cil inférieur. Je prends ensuite un crayon fin biseauté et je vais prélever cette dernière teinte qui n'est pas une teinte marron. En fait, c'est vraiment une couleur aubergine profond. Je vais l'appliquer en guise de liner. Je vais prendre un petit peu de la teinte rose et l'appliquer en coin interne très légèrement en dessous de mon sourcil. Je vais appliquer un crayon noir. Celui-ci, c'est mon Killer Liner de Too Faced. Pour ce qui est du mascara, je vais prendre le Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills. Voilà avec le mascara. On va faire les sourcils avant de terminer le reste du teint. Je vais me servir du Volumizing Tinted Gel d'Anastasia Beverly Hills. Donc, le mien, il est en dark brown. Ouais, on va mettre un tout petit peu de bronzer. Je vais prendre celui de Tarte parce que je n'ai pas de bronzer de la marque. Mais celui-ci ira très bien. Comme je veux vraiment en mettre très très peu. petit peu au niveau du front. Ce pinceau, ce pinceau 06 de Sephora, oh là là, quand ils l'ont sorti, je l'ai acheté, croyez-moi, c'est un des meilleurs pinceaux que j'ai acheté de ma vie. Il marche avec tout. Il marche avec les textures liquides, avec les textures poudre, avec les textures crème. C'est un super pinceau. Je regrette juste de n'en avoir acheté qu'un parce que maintenant, je n'arrive plus à le trouver. Et je ne passe pas vie à le laver. Pour les blushs, on va travailler avec les Blurring Serum Blush d'Anastasia Beverly Hills. Je vais en mixer deux. Je vais mixer le Plum et je vais mixer le Guava. Je vais mettre une goutte de Plum et Guava. Pour le travailler, je vais le tapoter avec mon pinceau Nix. C'est super beau. J'adore la façon dont ces produits se mélangent. je n'ai toujours pas acheté le Blush liquide, vous savez, de Saint Laurent. Mais je vous dirais, j'aime tellement ceux-là que vu le coût, je ne me suis pas encore décidée à investir dans ceux de Saint Laurent. Je le ferai peut-être, mais j'adore ceux d'Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que ça me suffit amplement. J'en ai quand même quatre. C'est quand même pas mal. Pour ce qui est de l'highlighter, on va se servir du Glow Seeker d'Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais en appliquer un petit peu au niveau du bout du nez sur l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, on va appliquer un Lip Velvet. Celui-ci, c'est la teinte pure Hollywood. Vous verrez, on va mettre un gloss par-dessus. D'ailleurs, elle a sorti des nouvelles teintes. Il y en a une qui est sortie. Ah là là, je ne me rappelle plus du nom. C'est un peu un mauve violine. Je vais aller l'acheter parce que je pense qu'avec ce type de palette, ça sera magnifique. Mais comme j'ai que le pur Hollywood, ça va. Et par-dessus, j'ai hésité avec deux gloss. J'en ai un qui était sorti avec la palette nouveau qui est Peachy et j'en ai un autre qui est Moon Jelly qui a des petits reflets. Je vais peut-être prendre le Peachy. Je vais prendre le Peachy que j'aime bien. Ah oui, c'est Raya. On va mettre un petit peu de spray fixateur. On va mettre l'Infaillible de L'Oréal. Et on en aura terminé avec ce look. Écoutez, cette petite palette, elle est vraiment super belle et j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir de travailler quand même autre chose que du neutre. Le neutre, j'aime beaucoup ça mais on en a tellement vu cette année que vraiment, j'avais envie de voir un petit peu d'autres couleurs et bien, écoutez, c'est Anastasia qui a dégainé quasiment dans les premières pour nous proposer des choses un petit peu plus colorées, un petit peu plus sympas. Les fards à paillettes sont vraiment très très beaux mais bon, ça c'est vrai que venant d'Anastasia, on ne s'attendait pas à moins parce qu'elle nous a déjà fait des paillettes et à chaque fois la qualité était super. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a un agent liant. Vous voyez, je n'ai pas prélevé beaucoup de produits à chaque fois. Honnêtement, je n'ai absolument aucune chute de paillettes au niveau du dessous de mon oeil donc ça, il faut quand même le noter. Après, voilà, tout va dépendre aussi de la quantité de produits que vous allez prélever. Les fards sont tout autant poudreux pour ce qui est des fards mattes que dans la palette Spice mais comme je vous avais dit, moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui me dérange. En tout cas, voilà, c'est une palette qui est très belle. Vous avez du violet, du violine, un petit peu du aubergine donc ce sont des couleurs qui sont complètement de saison. Vous avez avec des couleurs pailletées qui vous permettent d'avoir un côté, on va dire, un petit peu plus funky dans vos maquillages. Bref, très joli, absolument rien à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette et si oui, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada